allez on se retourne pour la troisième partie de la formation sur le logiciel RStudio le tout premier d'abord on avait appris comment télécharger le logiciel puis l'installer dans les systèmes d'exploitation Windows et en plus en deuxième partie nous avons fait une autre prise de contact avec le logiciel RStudio mais là cette fois ci on va voir comment créer des variables enfin le type de variables qu'il faut et comment mettre des données dedans donc pour ce fait il faut d'abord savoir c'est quoi une variable une variable par définition c'est une boîte à outils qui va nous permettre de stocker des valeurs ça dit des données massives ou que ça soit des noms ou des nombres des types de valeurs de type négative positive ainsi de suite qui nous permet d'être stocké dans une variable et à des fins pour pouvoir les manipuler donc mais aussi vous créer ces variables il y a plusieurs contraintes à savoir comment renommer vos variables pour ne pas avoir des erreurs dans le logiciel RStudio et les noms de variables qui les reconnaît donc pour n'importe quel type de variable d'abord l'initial doit être une lettre par exemple les exemples que j'ai donné ici pour à test voir le début ne doit être uniquement qu'une lettre c'est ça la toute première condition numéro 2 on peut utiliser les majuscules entre les noms aussi ça c'est possible par exemple quand je dis mon âge ça c'est vraiment une variable lorsque je prends aussi j'ai reçu ça aussi c'est une variable parce que voici au début tout juste en majuscule ou au milieu encore une lettre aussi majuscule c'est possible aussi à savoir que d'espacé les variables mais à condition d'utiliser une petite barre qui est bon souvent représenté par si vous utilisez on sait pas que la vie a certi pouvait trouver le numéro 8 c'est le tirer bas mais tandis qu'on doit pas séparer les variables par l'espace sinon ça va pas du tout reconnaître pas du tout reconnaître par exemple si je prends ici ma barre si j'enlève ici l'espace c'est à dire j'enlève le trait bas là je mets par espace ça va dire que c'est erreur mais tandis que si je fais la liaison là ça les connaît vraiment comme étant une variable il n'y a pas de souci de même encore il est possible d'utiliser les accents bon accent sapo accent réflexe mais ne pas exagérer parce que sinon on peut facilement s'est trompé bon c'est quelque chose quand même d'un peu plus remarquable dans le langage de programmation avec le langage est-ce utilisé dans le logiciel est vidéo parce que dans les autres langages par exemple si nous prenons le site au accent là ce n'est pas été reconnu les actions ne sont pas reconnu donc ça c'est un de plus mais attention à n'est pas abugé aussi il fait attention aussi aux cases et quand tu prends la cage était très très importante par exemple quand tu dis au du déclare une variable d'abord des types et j'aime maintenant et que tu mets une autre variable dont tu veux faire appel en majuscule ça veut dire ça va pas y connaître ça ça va dire horreur et pas du tout par exemple lorsque j'ai disais de faire attention à ne pas faire l'abus avec les accents moi je peux faire appel à une variable de type e qui a l'accent aigu et après je dis maintenant bon je vais faire sortir la même variable en utilisant eux tout simplement donc ça va me dire que c'est heureux aussi les valeurs déjà que sont utilisées ou des mots ou des lettres qui sont déjà utilisées par le langage est ce dans le logiciel r studio connu comme étant des fonctionnalités nous ne pouvons pas utiliser sa propre renommée ou pour baptiser nos variables comme ça par exemple lorsque nous prenons if la condition c'est impossible while tant que la condition c'est impossible dénommé une variable comme ça donc puisqu'on est en train de dire comme ça et en venir j'ouvre le logiciel r studio et je veux vous expliquer on peut avec quelques db pour voir à quoi ça peut conduire mais il est très très plus mental de savoir comment aussi à créer nos vagues d'action ça peut facilement nous indure à des erreurs donc c'est db à bas aussi à maîtriser d'ailleurs je comment on a fait la dernière fois je vais agrandir aussi au niveau de la console je tape ici on est quand il va un peu plus large pour moi et pour effacer tout ce qui est écrit ici je fais quand on puisse elle ça disparaît complètement donc la première des choses on a dit que n'importe quelle variable doit commencer l'initial doit être une lettre mais lorsque nous déclarons une variable il y a un processus à respecter la variable ici et les déclarer comme vous voyez mais il faut l'initialiser ou va l'affecter ou l'assigner quelque chose bon là ce sont les jargons un peu plus disons informatique mais à vous de voir soit ou l'initialiser ou vous l'affecter une valeur quelqu'un soit ou vous l'attribuer quelque chose donc selon le logiciel r studio avec son langage il y en a deux manières de le faire par exemple je peux utiliser inférieur et le tirer 6 pour dire que je suis en train d'initialiser et je l'affecte une valeur déjà après avoir déclaré donc je peux dire que à et égale à 6 donc je mets 6 comment on lit je mets 6 dans a c'est ça je mets 6 dans a de même encore je peux venir jeudi cette fois ci b et j'essaie encore de mettre disons 6 ou d'une ou deux je tape 2 dans b aussi ça c'est déjà fait aussi ça veut dire que b est dedans deux c'est à dire le sens de la lecture c'est b qui sait tout non autant pour moi c'est deux qui se trouvent d'un b donc aussi je peux utiliser comme on avait fait dit que ça peut être en majuscule donc je mets comme ça va le début donc je dis que c'est égal à combien autant pour moi l'initialisation mais je peux changer aussi le sens de l'initialisation de ma variable par exemple cette fois ci je vais juste prendre 8 et j'ai dit de 8 dans une variable que je vais créer que j'avais appelé var ça aussi c'est possible ça prend compte donc voilà et ainsi de suite vous pouvez créer vos variables comme ça et tout comme on a dit que je peux mettre encore les chiffres dedans par exemple ici je mets ici on ça reconnaît ça aussi donc var en c'est possible que ça passe et je peux aussi utiliser les accents comme on a dit l'accent aigu déjà donc je commence à l'initialiser je mets l'accent aigu je donne disons une valeur de peut-être 4 et c'est dedans aussi ça pris donc tout ce que j'ai créé comme variable pour les voir d'abord j'ai fait appel bon bon à des fonctions qu'on va réserver pour le second tuto pour le moment mais ce que j'ai créé ici et que j'ai dit de faire attention c'est de mettre l'espace entre les variables par exemple quand je dis ma variable par exemple que tu mets comme ça m'ava résumé espace va ça c'est ce doit pas parce qu'il espace qui est là bas où j'ai dit par exemple mon âge voilà j'ai mais l'espace et je dis de l'initialiser par exemple à 4 ce que je vais donner mais ça va me dire que c'est l'heure pourquoi parce qu'il y à l'espace entre mon et à ce qui s'assigne à signaler si pour moi qu'il ya l'espace entre les deux donc il ya quelque chose qui manque que les symboles l'espace qui est entre mon âge mais non pour remédier à ça je vais tous y se mettre mon et je me rétire bas qu'on a dit ici directement ça prend c'est déjà pris la valeur maintenant pour avoir chaque valeur parce que vous voyez par défaut dès qu'on introduit dedans rien n'est sort mais bon c'est déjà conservé pour pouvoir faire sortir quelque chose ou voir la valeur d'une variable il suffit par exemple de taper sur la lettre a que j'ai entendu là bas je tape sur l'entrée ça me donne déjà au début on avait dit 6 quand je prends encore des étapes ça me donne encore deux et si je prends encore voir cette fois-ci avec on encore ça me donne 8 ainsi de suite donc dès que je tape mes variables par exemple quand je prends aussi au moins mon âge aussi mais là aussi ça me donne 4 donc voici le processus comment mettre des valeurs ou dans des objets qu'on appelle aussi des qu'on appelle aussi des variables ces variables on a tout à l'heure vu que je peux créer une autre variable qui s'appelle z et je l'initialise et j'ai dit cette fois ci que c'est à fois b que je vais mettre dedans je connais déjà la valeur de a qui est là pour moi c'est 6 la valeur déjà de b qui est là pour moi c'est 2 donc en faisant rentrer ça et j'ai s'il faut le résultat déjà dans les études ici qui est conservé pour moi dès que j'ai tapé z nous savons que deux fois si ça me fait 12 donc le résultat c'est ce qui sort ici ça fait 12 donc du même vous pouvez faire la même chose en faisant la division par exemple je prends et j'aide aussi et je mets quoi dedans je prends cette fois ci a divisé par si disons par b comme on l'a fait donc si c'est divisé aussi par deux nous allons avoir aussi droit je tape la valeur on a aussi droit donc voici les opérateurs qu'on a vu tout à l'heure artimétique que je suis en train de reprendre avec les variables donc les variables aussi c'est une base très très importante mais les types de variables qu'on a créé pour le moment ce sont des variables qui contiennent des nombres entiers mais c'est possible encore de prendre par exemple une variabilité mais je vais mettre 12 points 1 dedans donc une valeur décimale donc c'est possible de mettre dedans et dès que je tape sur t ça sort 12,1 mais aussi il y a des variables aussi qui peuvent contenir des chaînes de caractères par exemple à savoir si je prends j'ai déjà fait appel à la lettre une variable a je peux l'écraser de nouveau dès que je fais appel je fais comme ça et je vais l'initialiser une nouvelle valeur donc ce qui était dedans d'abord j'écrase ça complètement pour avoir une nouvelle valeur donc cette fois-ci je transforme cette variable qui était une numérique en variable en chaîne de caractères donc j'ouvre d'abord la condition j'ouvre des côtes c'est-à-dire les deux points et qu'on appelle des guillemets donc je mets mon nom la bâche dior et le bouwakar et le bouwakar diallo donc je tape entrée donc la valeur initiale de a qui était 6 donc j'ai écrasé ça complètement donc j'ai mis cette fois-ci mon nom dedans en transformant d'une variable numérique en variable en chaîne de caractères donc si je tape à ça me donne comme résultat mon nom mais attention aussi et si j'écrase aussi complètement b j'ai l'initialise j'essaie de mettre cette fois-ci au lieu de mettre les deux guillemets j'utilise un guillemets tout simple donc les guillemets simple et j'ai dit que je m'appelle par exemple j'ai dit je m'appelle disons que je répète le même nom et le bouwakar je mets encore diallo et le bouwakar diallo maintenant voici ce qui sont un peu plus mal et à partir de là regardez comment j'ai formé et j'ai tapé ici sur un seul dieu mais simple et à partir de là elle suppose que déjà que c'est fermé ici donc tout ce qui est là maintenant n'est pas une autre chaîne de caractères que n reconnaît que et que elle reconnaît complètement donc j'ai que je tape ça seulement ça va me dire que c'est alors complètement je tape ça va parler connaître le nom parce qu'il regarde je m'appelle après les autres c'est pas fermé maintenant si je veux pas lié à ça d'abord il me faut complètement d'avoir fermé à partir de là qu'est ce que je vais faire je vais faire appel à l'inti cela c'est ici que je vais mettre et je diminue j'aime ça me fait encore je ferme là il dit là jusqu'ici c'est fermé et là je dis de ne pas considérer ça comme étant quelque chose qui ferme ma chaîne de caractères qui les cadres donc dès que je tape ça de nouveau ça va les connaître ça prend automatiquement que je tape b encore ça sort donc voici il est très subtil d'utiliser et de créer des variables mais les règles et les contraintes c'est ce qu'il faut respecter si je n'ai pas respecté on y va complètement dans l'eau donc j'espère que le tutoriel là vous a apporté quelque chose donc de plus en plus intéressant et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne youtube et on se retrouve pour le second tuto où nous allons parler les différents types de fonctions donc sur ce je vous quitte et je vous dis merci infiniment allez ciao à la prochaine